Générique Rémi Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Eurogroup Consulting et président de Consulting France. Consulting France qui vient de publier son étude annuelle sur le marché du Conseil en France. Première question toute simple, quelle est la tendance de ce marché ? Pouvez-vous nous parler du bilan de 2017 et des évolutions actuelles ? Nous sommes dans un cycle favorable. On en est à la cinquième année de croissance en 2017 et 2018 s'inscrira aussi dans cette tendance. 10,5% de croissance en 2017, un trend autour de 10% en 2018. Donc on fait mieux que l'Allemagne pour la deuxième année de suite. L'Allemagne est à 8,5%. Tout ça amène à un développement de l'emploi dans la profession. 3 500 emplois nets créés en 2017 et on est sur une tendance de 4 000 nouveaux emplois en 2018. Et comment on explique cette tendance favorable ? Quels sont les moteurs de ce dynamisme actuel ? Il y a deux grands facteurs. Il y a des facteurs conjoncturels. Tout d'abord, le climat des affaires, la croissance. Tout ça favorise l'investissement et conduit les entreprises à lancer des projets, projets sur lesquels elles font appel au Conseil. Et puis, il y a des tendances plus structurelles. Tout d'abord, des réglementations nouvelles qui amènent les entreprises à se réorganiser. Je citerais la RGPD ou bien dans le domaine des paiements, la DSP2. Et puis, bien entendu, l'immense transformation liée au digital qui amène les entreprises à changer leur modèle, à davantage innover, à évoluer dans leur mode de management. Bref, à se transformer en profondeur. Et là, elles ont besoin des services de cabinet de conseil. Et justement, comment le digital contribue à structurer la profession du conseil ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que la demande de clients est d'aller vers une demande de conseil de plus en plus globale, de plus en plus large. Ce qui amène d'ailleurs les professions du conseil à se regrouper. C'est un projet que nous avons lancé qui aboutira en 2019. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que le conseil et le digital sont fortement liés. Ce qui conduit nombre d'entreprises à faire des acquisitions dans ce domaine. Et finalement, le conseil devient une sorte de pôle de concentration des services technologiques à haute valeur ajoutée. Les acquisitions dont vous parlez, c'est le fait d'acquérir des SS2I, notamment, des start-up. Voilà, des sociétés particulièrement qui traitent de la donnée et qui innovent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et qui est en France, c'est la société de conseil. Rémi Legrand, merci pour ce bilan annuel. À bientôt peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada